Chaska Combo est notre invitée éducatrice spécialisée et membre de l'association Colibri Guyane. Vous êtes de la cellule relation adulte-enfant. Bonjour Chaska Combo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Très parlant, l'extrait qu'on vient de voir, choisi par notre confrère Karl Constable. 1979, les Suédois adoptent la loi qui interdit les châtiments corporels sur les enfants. 40 ans après, quel résultat ? Oui, c'est vraiment ça dont traite le film. Et ça qui est intéressant, c'est de voir, au début il y a eu cette loi et les Suédois étaient complètement réticents à cette loi. Et il y a eu, 40 ans après, au final, où on en est. Et quelque part, on entend vraiment dans les témoignages d'enfants comme d'adultes, qu'ils sont maintenant déconnectés, si on peut dire, un petit peu de la violence comme méthode pour pouvoir éduquer. Et à tel point que pour autant, les conséquences, et c'est très clairement expliqué dans le film, c'est assez beau de voir ça parce qu'on voit qu'il y a une chute, par exemple, de la délinquance, de la violence, des faits de violence. Et également, ce qu'il note, c'est... Alors, il y a la délinquance, la violence, mais voilà, peut-être un rapport aussi à soi. Et donc, dans les apprentissages aussi, il y a quelque chose qui va être dans le positif. Donc, c'est chouette de voir ces retours. – Alors, quand on parle des VEO, ou des violences éducatives ordinaires, on parle de violences non pas que physiques, mais également psychologiques, verbales. Mais justement, la frontière entre l'autorité parentale et la violence, elle est un peu floue. À quel moment on bascule dans quelque chose qui est totalement néfaste pour l'enfant ? – Oui. En fait, c'est une question qui est assez subtile. Alors, il y a l'ONU qui, clairement, va expliquer que tout acte de violence, alors physique, psychologique ou verbal, va être considéré, enfin, tout acte de ce type-là va être considéré comme de la violence. Et puis, il y a plutôt un schéma que j'aime bien rappeler, parce qu'il est assez parlant, ce serait l'iceberg, comme tout ce qui est visible. Donc, l'iceberg, ce serait la violence. Tout ce qui est visible, c'est ce qu'on va considérer, soit, comme ça, c'est intolérable, ça, c'est de la maltraitance. Tout ce qui est en dessous, l'iceberg, sous l'eau, c'est ce qu'on ne va pas considérer comme… On va estimer qu'on le tolère et ça va nous aider même pour éduquer. Et en fait, la limite, elle varie selon chaque individu, chaque pays et chaque population. – Vous vous dites, si on a des enfants très turbulents, qui n'écoutent pas, la fessée, ça ne doit pas être systématique. Il faut accompagner l'enfant dans cette expression, c'est ça ? – Oui. Alors, ok. Parce que du coup, je n'avais pas terminé mon idée d'avant. – Eh bien, allez-y, finissez. – Et donc, cette idée d'iceberg, c'est que plus, en fait, on se situe de la ligne, se situe vers le bas, – Parce qu'on a trois minutes aussi, c'est bon ça, oui. – Tout l'iceberg, finalement, est dehors et finalement, il n'existe plus de violence puisqu'on a la conscience que finalement, tout acte pouvait être violent. Donc, par rapport à votre question, de ce que vous venez de me dire, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'un enfant, dans son développement, en fait, il n'a pas un cerveau mature. Et comme il n'a pas ce cerveau mature-là, il a besoin d'être accompagné. Et accompagné comment ? Notamment dans l'expression de ses émotions. Qui va piquer une crise ou qui va avoir des comportements qui vont être, pas forcément, qui vont être difficiles, en fait, pour l'adulte. L'invitation, c'est plutôt que, peut-être, du coup, mettre un stop et arrêter directement, mais c'est peut-être essayer, des fois, d'accueillir d'abord l'émotion avant d'expliquer la limite. Parce qu'il ne s'agit pas, par contre, de ne pas donner de limite à l'enfant, il en a besoin pour grandir. – Est-ce que vous pensez que la France est à la traîne à ce niveau ? En février dernier, une proposition de loi a été déposée, donc la France deviendrait le 54e pays au monde où ces violences seraient abolies. Vous trouvez que c'est un sujet tabou, délicat, encore, en France ? – Ouais, je pense que c'est encore délicat. – Pourquoi ? – En fait, si vous voulez, même dans l'histoire, c'est déjà depuis 2007, où il y a un peu des combats avec une association qui s'appelle OVEO, d'accord. Et du coup, qui invite à vraiment voter cette loi. Et il y a eu d'ailleurs pas mal, 275 associations qui ont aidé à contribuer. Ah, et puis finalement, en 2016, d'ailleurs, c'est l'ONU qui rappelle à la France qu'on a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, et puis un petit peu toujours rien. Et puis c'est vraiment très récemment, en 2018, et puis là, comme vous venez de le citer, en 2019, qu'on en vient à, ben oui, les lois, elles commencent à l'Assemblée nationale et au Sénat, à pouvoir être votées. Donc on est encore en cours. Alors, votre question, c'est est-ce qu'on est à la traîne ? J'ai envie de dire, j'aime pas me dire, il y en a qui sont à la traîne et d'autres qui ne le sont pas. Peut-être que c'était important que ça soit maintenant là pour nous. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup espoir que ça puisse évoluer positivement. Chaska Combo, merci d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous ce soir à 20h30 à l'Eldorado de Cayenne. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.